Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 24 juillet 2024, 16h40, heureux du Québec, vous allez comprendre un peu mon petit fou rire. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. On vit dans une époque complètement hallucinante. On voit la machine corporatiste, la machine du complexe militaire ou industriel de l'Occident, la machine médiatique sous son plus mauvais jour et exposée comme ce n'est pas possible. Et comment ces gens-là n'ont aucune, aucune, ont beaucoup d'audacité et sont vraiment sans vergogne. Maintenant que Joe Biden a annoncé, ou on a poussé Joe Biden vers la sortie, alors qu'il n'y a pas à peine dix jours qu'on va aller l'écouter, il disait « il n'y a pas question que je me retire », vous vous posez la question, disait-il, on va aller l'écouter dans un rallye politique, si je suis pour sortir de la course ou abandonner, jamais je poursuis et c'est moi qui est le candidat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est qu'on a vu les sondages et l'impossibilité pour Joe Biden d'être élu ou réélu contre Donald Trump. Donc, c'est à se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé avec les 82 millions de votes que Joe Biden a eus en 2020? Ils sont soudainement volatisés. Tout est exposé, tout est exposé, juste dans cette machinerie globaliste et mondialiste qu'on est en train de vivre, tout est exposé. Si un candidat pour sauver une démocratie contre un méchant personnage comme Donald Trump a eu 82 millions de votes pour sauver la démocratie de la tyrannie de Donald Trump en 2020, ils sont rendus où, c'est les mêmes personnes qui étaient convaincues qu'elles devaient sauver les États-Unis et le monde de la tyrannie de Donald Trump. Il me semble qu'ils devraient être les mêmes 82 millions présents et prêts à voter pour Joe Biden, mais ce n'est pas le cas. Donc, tu vois toute cette machine-là, et là, on te force dans la gorge, et ça, ça ne va pas peut-être passer avec le public américain, Kamala Harris, dans un couronnement, alors que le seul qui n'a pas encore endossé Kamala Harris, c'est Barack Obama lui-même. Les Américains ne pensent pas qu'ils vont être très contents du couronnement et l'espèce de gouffage comme une dinde, quand on veut gaver les dindes, on rentre avec un bâton dans le cou de la dinde, la nourriture qu'on veut lui faire manger pour qu'elle ait un bon foie gras. Je ne pense pas que ça marche avec les Américains. Donc, quand il y a eu la course aux primaires démocrates en 2019-2020, Kamala Harris a été la première à se retirer parce que c'était un gros zéro. Il n'y a personne qui voulait voter pour elle. C'était un désastre monumental. On l'a retirée. C'est elle qui s'est retirée la première de cette course-là. Elle avait été ridiculisée par Tulsi Gabbard à l'époque dans un échange épique, historique. Kamala Harris, en tant que vice-présidente, a menti pendant quatre ans sur l'état de santé de Joe Biden. Les Américains ne vont pas lui pardonner ça. Elle, supposément, était en contact quotidien avec Joe Biden. Elle nous disait « Non, 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 c'est un athlète triathlon. Il est dans une forme splendide. Il est lucide. C'est incroyable. C'est incroyable. » C'était à se demander si ce n'était pas un coup monté, l'espèce de débat contre Donald Trump. On savait très bien que c'était pour planter. Et CNN a participé à ça, le média corporatiste par excellence. Donc, chers amis, c'est complètement hallucinant ce qui est en train de se produire devant nos yeux. La pseudo plus grande démocratie qui donne des leçons à tout le monde, des leçons russes, qui traitent les Russes de tout ce que tu veux, qui parlent du système électoral de la Russie comme étant truquée. Toutes les médias sont là, dans le coup, avec les démocrates, avec les globalistes et les mondialistes pour truquer, encore une fois, les élections de 2024, mais ça ne marchera pas. Donc, ils ne sont pas placés pour donner des leçons de moralité à qui que ce soit. On va l'écouter, Joe Biden, qu'est-ce qui a pu se produire? Joe Biden, qui à peine dix jours, disait ceci. Qu'est-ce que Joe Biden va faire? Est-ce qu'il va rester dans la race? Est-ce qu'il va sortir? Here's my side. I am running! Qu'est-ce que Joe Biden va faire? Tout le monde se pose la question. Est-ce qu'il va se retirer? Est-ce qu'il va continuer dans la course à la présidence? Et il dit, je continue dans la course à la présidence. We're going to win! Et on va gagner! Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Pendant ce temps-là, il y a des gens de l'intérieur, vraiment, des gens très proches de la présidence qui disaient, depuis quelques années, depuis les deux dernières années, il dit Joe Biden est en déclin, nous dit une source, et c'est très épeurant ce qui se passe avec la santé de Joe Biden. et il fait juste répéter des slogans et il n'a aucune idée de ce que ces slogans-là veulent dire. Là, on se demandait tous s'il était vivant ou mort, mais apparemment, selon ces images-là, filmées hier, il est vivant, mais pas trop. Il dit qu'il va continuer à faire campagne pour Kamala Harris alors qu'il n'était même pas capable de faire campagne pour lui-même. Mais tu dois te demander, est-ce que Kamala Harris le veut vraiment? Ou veut vraiment avoir Joe Biden à ses côtés? Et là, tu as vu Hollywood s'en aller directement dans la folie et tout l'argent vient de réapparaître soudainement, l'argent du Deep State, l'argent de tout ce complexe qui veut sauver ce mondialisme et ce globalisme. Parce que dans le fond, c'est ça le grand combat en ce moment en Occident. C'est de savoir s'il y a quelqu'un qui peut arrêter le train du mondialisme, du globalisme, de la démence, de la défaillance morale de l'Occident. Parce qu'on est rendu dans un monde de défaillance morale totale. Clinton voulait une campagne pour Al Gore et Al Gore a dit « Thank you, but no thanks. » Here he comes. Mr. President, how are you feeling? Mr. President, how are you feeling? How are you feeling, sir? How are you feeling? How are you feeling since you dropped out of the race, sir? Comment tu te sens depuis que tu as annoncé que tu te retirais? How are you feeling about Harris? Can Harris beat Trump? Est-ce que Kamala Harris peut battre Donald Trump? Can Harris beat Trump, Mr. Trump? Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que Kamala Harris, elle a le fardeau, le bilan de l'administration Biden avec elle dans son bagage. Tout ce qui est arrivé aux frontières, tout ce qui est arrivé avec la criminalité, tout ce qui est arrivé avec l'Ukraine, tout ce qui est arrivé avec l'économie, l'inflation, c'est elle qui est responsable aussi en tant que vice-présidente de Joe Biden. Et c'est eux qui ont caché l'état de santé de Joe Biden. C'est eux qui, depuis trois ans, quatre ans disent aux Américains. Ben non, tout ce que vous voyez dans les vidéos, c'est du cheap fake, des cheap fakes. C'est juste pour attaquer Joe Biden. Il est en pleine forme, il est en pleine santé, il est en pleine possession, tout ça. Et on l'a entendu supposément en sa voix, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la voix qu'on a utilisée d'intelligence artificielle. D'ailleurs, s'il est au téléphone, apparemment, on ne le voit pas. Donc, il y a des gens qui ont fait le test avec les détecteurs d'intelligence artificielle. Et c'est évidemment pas Joe Biden qui parle. Donc, parce que la lucidité de sa voix et de ses phrases, ça n'a rien à voir avec l'état réel de Joe Biden. Donc, tout le cinéma. Et pendant qu'on te démonise les élections dans les autres pays, on te dit, mon Dieu, c'est tellement... C'est tellement des républiques de bananes. Je peux te dire une chose, wow! Ça, c'est le quartier général des républiques de bananes. Pendant ce temps-là, juste pour vous donner une idée, pour vous donner une idée de ce qui va arriver avec la nomination, peut-être probable, le couronnement de Kamala Harris, dans les sondages, ça change absolument rien. Dans même la possibilité d'avoir Kamala Harris se faire élire comme président. Kamala Harris, dans des états-là, comme en Pennsylvanie, qui est venu de 6 ans, ou en Arizona, qui est venu de 8 ans. Et par contre, c'est selon les démocrates, pollster PPP. Donc, selon même les sondages des démocrates, Donald Trump, même avec Kamala Harris, est en avance dans tous les états-clés, ce qu'on appelle les états swing state, par 6, 8, 10... Même au niveau national, il est en avance par une trentaine de points. Même au New Hampshire, un état traditionnellement démocrate, Donald Trump est en avance sur Kamala Harris. Donc, même un sondage qui démontre que Donald Trump, au niveau national, est en avance par 10 points sur Kamala Harris, tu ne peux pas arrêter le train de Donald Trump. Si Donald Trump reste concentré, focus sur son message positif de ramener l'économie, l'unification du pays, je peux dire une chose, avec toute la vague d'afro-américains qui se sont mis derrière Trump, contre la vague d'Hispanique et d'Asiatique et d'autres communautés. C'est un train qui est impossible à arrêter maintenant. Ils se sont débarrassés d'un problème, comme le dit Jason Miller avec Joe Biden, mais ils viennent d'hériter d'un autre méchant problème Kamala Harris. Méchant moineau, je vais dire une chose. Aïe, 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 aïe. Je voulais vous faire ce petit clin d'œil et je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501